La passion des richesses Tôt ou tard, nous retournerons sous terre Dans cette terre dont nous avons été créés Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Était assis autour d'une tombe qui venait d'être creusée Il confiait à ses compagnons les larmes aux yeux Préparez-vous pour ce moment Au début, la visite des cimetières était interdite Ensuite, elle a été permise et est même devenue une tradition prophétique Cette visite est bénéfique car elle fait penser à l'au-delà Toute âme goûtera à la mort La question qui se pose est Comment se rappeler de la mort lorsque nous visitons les cimetières ? Étant plongés dans notre vie quotidienne Nous avons tendance à oublier notre destinée Nous avons justement besoin de visiter les cimetières Afin de penser et réfléchir à notre dernière demeure Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam Nous a appris une invocation à dire Lors de la visite des cimetières Que la paix soit sur vous, habitant de ces demeures Parmi les croyants et les musulmans Nous allons, si Dieu le veut, certainement vous rejoindre Puisse le Seigneur nous accorder ainsi qu'à vous le salut En arabe En arabe Réfléchissez un instant et dites-vous Que vous allez un jour ou l'autre pénétrer dans cette tombe Comme vous le savez, la mort ne prévient pas Vous pouvez mourir sur terre, dans les airs ou dans la mer Personne ne sait où il mourra Dieu nous confie dans son livre saint Nulle âme ne sait ce que lui réserve l'avenir Et nulle âme ne sait en quel endroit elle devra mourir Il ne faut pas nécessairement attendre un décès pour entrer dans un cimetière Notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam Incitait ses compagnons à visiter les morts Il visitait également la tombe de sa mère Il est même permis de visiter des cimetières non musulmans Le tout est de se rappeler la mort qui est en réalité Comme l'a surnommé le messager de Dieu La destructrice des passions Nous devons invoquer Dieu pour nos frères musulmans morts La tombe est la première station de l'au-delà Si tout se passe bien dans la tombe Tout le reste se passera bien également Dans le cas contraire, la situation se compliquera Et impliquera plus de souffrance Parmi les bienséances à suivre dans les cimetières Il ne faut pas marcher ou s'asseoir sur les tombes Certains dans les tombes jouiront des bienfaits Et d'autres seront suppliciés Car la tombe est soit une fosse de l'enfer Soit une parcelle du paradis Un jour, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam En compagnie d'un disciple Passait à côté de deux tombes Il informa que ces deux personnes étaient en train d'être châtiées L'un parce qu'ils médisaient sur les gens Et l'autre parce qu'ils ne se purifiaient pas de ses urines après ses besoins Nous voyons ici l'importance qu'accorde l'islam à la propreté Si nous entendions les cris poussés par les défunts Nous n'oserions plus enterrer les morts Les disciples du prophète Versaient des larmes Et méditaient lorsqu'ils visitaient les cimetières Ils pensaient à l'au-delà Et étaient profondément touchés Préparez-vous à ce moment Car après la mort Nul retour sur terre ne sera possible Et les regrets ne seront d'aucune utilité Walhamdulillahi rabbil alameen Sous-titrage Société Radio-Canada